Bonjour, dans cette vidéo, nous explorerons certains outils de rétroaction, le virgulage de la page et la vue de l'élève. Afin de savoir dans quel dossier d'élève vous devez apporter une rétroaction, nous vous suggérons d'utiliser l'application. Cette dernière permet de voir, en caractère gras, les sections dans lesquelles il y a de nouveaux éléments. Vous pouvez vous diriger dans la section et ouvrir le travail de l'élève. Plusieurs moyens de rétroaction sont présentés dans cette page. Vous pourriez tout d'abord utiliser les outils de dessin comme le surligneur ou le stylet. Il est important de sélectionner l'outil texte lorsque vous avez terminé, sinon la fonctionnalité de dessin restera active. Vous pouvez ajouter des vidéos à partir de stream, vidéo ou YouTube afin que l'élève puisse par exemple visionner une explication ou une stratégie. Vous pouvez également insérer un lien hypertexte vers une règle à consulter. Vous aurez probablement besoin, les premières fois, d'informer vos élèves que lorsqu'ils voient des mots soulignés, cela signifie qu'ils doivent cliquer sur le mot afin de consulter une ressource. Vous pourriez écrire vos commentaires et insérer des images. Plutôt que d'écrire, vous pourriez insérer un audio directement dans la page en allant dans l'onglet Insérer et en sélectionnant Audio. Si la fonctionnalité étant grisée, vous n'avez qu'à cliquer dans la page pour l'activer. Vous pouvez laisser le message à votre élève qui pourra l'écouter par la suite. Vous pourriez également aller dans l'onglet Insérer et choisir un autocollant. Sachez que les collections ayant un crayon peuvent être éditées. Vous pouvez en sélectionner un, y inscrire votre rétroaction et l'insérer dans la page. Lorsque vous avez terminé vos annotations, vous pourriez aller dans l'onglet du bloc-notes pour la classe, examiner les travaux des étudiants afin de pouvoir verrouiller la page et la rendre disponible en consultation seulement. Le cadenas nous indique que la page est bien verrouillée. Nous allons maintenant regarder la vue de l'élève. Dans l'interface de l'élève, on peut voir que la page est bien verrouillée. On peut y voir les différentes annotations et commentaires qui y sont inscrits. L'élève peut visionner la vidéo déposée et consulter la ressource Insérer en lien hypertexte. Il peut également écouter la rétroaction audio déposée en sélectionnant la flèche présente dans le coin supérieur de l'icône. Merci.